Anne-Caroline Ebrard, Project Manager à l'Université de Exeter, qui va nous présenter les potentiels techniques du système d'air conditionné à l'eau de mer dans la Manche. Pour cette présentation-là, vous pouvez poser les questions et on y répondra plus tard, parce que ce n'est pas elle qui est en charge directe des études qui concernent cette présentation. Voilà, je vous remercie et Anne-Caroline, je t'invite à prendre la parole. Merci Marin, bonjour à tous. Alors, je vais partager ma présentation. Voilà, c'est bon Marin, tu me confirmes ? C'est bon. Merci. Bonjour à tous, comme le disait Marin, je m'appelle Anne-Caroline Ebrard, je travaille en tant que chef de projet pour l'Université d'Exeter au Royaume-Uni. Je ne suis pas l'auteur de cette présentation, je ne fais que l'interprète en français pour ma collègue Ola Zavalnadir, qui est chercheure à l'Université d'Exeter également. J'ai beaucoup échangé avec elle, donc je pourrais potentiellement répondre à quelques questions, et je sais que dans l'Assemblée, certains pourront m'y aider, mais en effet, si certaines questions sont trop techniques pour moi, je les passerai à Ola après coup pour vous répondre par un autre moyen après le webinaire. Alors, une rapide introduction de l'Université d'Exeter dont je dépends et Ola aussi. Donc, l'Université d'Exeter est située au sud de l'Angleterre, et les deux groupes qui travaillent sur le projet Euroswac dépendent du campus de Cornouailles, encore plus au sud. Il s'agit du groupe d'énergie renouvelable et de l'école de commerce. Donc, on va à la fois travailler, donc Ola, vous allez le voir, sur le potentiel du SWAC dans la région, et comment l'optimiser, et l'école de commerce va plutôt travailler sur l'analyse du marché potentiel et le plan d'exploitation. Alors, l'objectif principal du module de travail T4, sur lequel travaille Ola, est de développer, ou en tout cas, de voir comment développer le SWAC dans la zone de la manche. Alors, pourquoi vouloir le développer ? Je pense que si vous êtes là, c'est que vous en êtes déjà convaincu. Donc, oui, l'idée, c'est d'utiliser une méthode qui consomme moins d'énergie, qui utilise une source d'énergie renouvelable, et qui va donc permettre d'augmenter l'indépendance énergétique de la région, ce qui est quand même un sujet d'actualité. Comment développer le SWAC ? D'abord, en vérifiant qu'il y a un potentiel, et ensuite, en cherchant à l'optimiser. Donc, pour ça, la méthode qui est suivie par mes collègues et les autres partenaires du projet qui travaillent aussi sur ce module de travail, c'est d'analyser les prérequis techniques, les critères financiers et les analyses environnementales, et à l'interface de ces trois domaines, d'identifier où il y a des freins, ou alors où des optimisations peuvent se faire. Tout ça, évidemment, pour essayer ensuite d'avoir un système qui se duplique facilement dans notre région. Alors, tout d'abord, on est, comme l'a dit Marin, on travaille sur un projet qui est financé par le Fonds régional européen, et pour ça, on a une zone précise sur laquelle on travaille, donc c'est les départements que vous pouvez voir en jaune sur la carte, donc on est vraiment focalisé sur ces régions-là. Ça ne veut pas dire que les résultats qu'on obtient ne seront pas transposables à d'autres régions, évidemment, ils le seront. Maintenant, quand on analyse le potentiel, on se concentre vraiment sur la zone couverte par le projet. Alors, les premiers critères pour… Ah, on me dit qu'on ne voit pas l'écran. Marin, tu peux me dire si c'est bon ? Moi, je le vois toujours. OK. Bon, Bruno a peut-être un problème d'ordinateur. Excusez-moi. Merci beaucoup pour les confirmations. Alors, je reprends les premiers critères pour confirmer le potentiel d'un SWAC. Je crois qu'on l'aura bien compris, le numéro un, c'est l'accès à la mer, qui est nécessaire et surtout qui va beaucoup influencer les coûts d'installation. Ensuite, un autre critère important, ce sont les besoins en chauffage et en refroidissement du site potentiel. Et un troisième critère, qui est important aussi, c'est la volonté de réduction des émissions de CO2 par le site en question. Pourquoi ? Parce que le coût d'installation d'un SWAC peut ne pas avoir un intérêt immédiat en termes de rentabilité. Par contre, il peut avoir un intérêt immédiat en termes de durabilité, de diminution des gaz à effet de serre. Alors, les segments de marché identifiés, donc là, on rejoint un peu ce qui a déjà été dit précédemment, au début du webinaire. Donc oui, là aussi, on voit bien que certains sites sont beaucoup plus à même de bénéficier d'un SWAC. Donc les sites qui ont des besoins importants en refroidissement et surtout constants. On va penser aux data centers, qui ont un vrai potentiel, les bâtiments portuaires avec les criés et les supermarchés. On pense aussi à des installations touristiques, donc comme on l'a vu aussi en Polynésie française, les hôpitaux, les sites touristiques, ce genre de sites. Alors, dans le cadre du projet, on a deux sites de démonstration qui sont situés au Royaume-Uni. Ce sont des sites de petite taille, justement pour analyser le potentiel de SWAC, on va dire, de plus petite dimension. Ces deux sites, ce sont le site de New Lean du National Lobster Hatchery, qui est une écloserie de homards, une association qui cherche à développer la population des homards dans la région, et le laboratoire de Brixam, qui est lui dans le Devon. Et on a trois sites français qui ont été identifiés pour réaliser des études de préfaisabilité. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'en Angleterre, on va chercher à installer ce qui aura été conçu, alors qu'en France, on est sur des sites pour lesquels le livrable du projet sera une étude de faisabilité. Ensuite, le travail de mes collègues, c'est de voir dans quelle mesure on peut optimiser le SWAC et l'adapter éventuellement aux besoins spécifiques de la région. Pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, comme je l'ai dit, je ne suis pas la technicienne, mais pour ça, ce que mes collègues font, c'est qu'ils ont décomposé le SWAC en composants et ils vont chercher à optimiser chacun de ces composants, sachant qu'évidemment, il y a des liens entre ces composants. typiquement, la profondeur de captage, où est-ce qu'on va aller chercher l'eau, à quelle profondeur, ça va influencer le système des conduites de captage qui lui-même va influencer toute l'installation de pompage. Comme je le disais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un autre point de recherche de mes collègues, c'est comment optimiser chacun de ces critères-là pour diminuer les coûts d'installation et éventuellement adapter les performances du SWAC à la région dans laquelle on est. Pour vérifier le potentiel d'installation d'un SWAC, on a aussi des critères environnementaux, comme je le disais au début. Le principal et le premier qui a été analysé, c'est la bâtimétrie locale. Donc, ça, ça a un impact énorme en termes de coûts, puisque ça va influencer la profondeur de prélèvement et surtout les contraintes d'installation du SWAC. Ensuite, on va avoir d'autres critères comme le gradient thermique de l'eau de mer et la température de l'air ambiant. À côté de ça, on a des paramètres qu'on appelle contraignants. Donc là, la méthode suivie ne va pas être la même. Comme ce sont des paramètres contraignants, on va suivre une méthode qu'on appelle des feux de circulation. C'est-à-dire que ces critères-là, soit on est bon, soit on ne l'est pas. Et là, on est soit en orange si on peut trouver une solution pour rentrer dans le paramètre, soit on ne la trouve pas et c'est rédhibitoire pour l'installation du SWAC. Donc typiquement, les réglementations en vigueur dans la zone où on veut installer le SWAC. Évidemment, il faut pouvoir respecter le nombre de degrés maximum lorsqu'on décharge l'eau. Voilà, si on ne peut pas répondre à ces critères-là, évidemment, le SWAC ne pourra pas être installé. En parallèle, on a deux partenaires du projet qui travaillent, eux, vraiment sur l'analyse environnementale de façon générale d'un SWAC. Pour ça, on a un de nos partenaires, donc NKU Instrumentation, qui a installé deux bouées équipées de capteurs dans le port de Brixam pour faire des relevés réels dans le port de données liées à l'eau, donc la salinité, la température. L'objectif étant, au moment où on va mettre en fonctionnement le SWAC, de vérifier, en fait, ces données et qu'ils vont comparer. Donc ça, c'est l'université de Plymouth qui travaille là-dessus. Ils vont les comparer à leur modèle numérique théorique sur la dispersion de l'eau. L'objectif étant clairement de voir à quelle vitesse se disperse l'eau rejetée et quel impact elle a sur l'environnement marin. Donc, dans le travail qu'elle réalise, Ola procède par étapes. Donc là, elle arrive à la fin. Il lui reste trois tâches principales à réaliser. Mais vous allez voir que, dans les slides suivantes, qu'elle a déjà pas mal de résultats et elle aura normalement fini d'ici trois, quatre mois. Donc, le projet se terminant fin mars. Je ne vais pas détailler ici parce qu'on va les voir petit à petit. Donc, d'abord, elle a étudié la bathymétrie. Comme on l'a dit, c'est une donnée très importante. Pour l'estimation du potentiel d'installation d'un SWAC. Le travail de là nous confirme qu'on est dans une zone de faible profondeur. Je voyais dans la présentation précédente, on parlait d'aller chercher, capter l'eau à 1000 m de profondeur. Ici, la profondeur maximum dans notre zone, c'est 180 m dans la fosse des Casquets, au nord des îles anglo-normandes. Donc, voilà, on le savait, mais cette étude permet de confirmer que de toute façon, on est sur des profondeurs très faibles. Ensuite, Ola a travaillé sur l'analyse des températures de l'air et de la mer à différentes profondeurs. Tout d'abord sur l'été, puisque la première approche du SWAC, c'est la climatisation. Les cartes que vous voyez ici illustrent les résultats de l'analyse de ces données de température et elles permettent d'identifier la différence de température entre l'air et l'eau. Comme on l'a dit, il faut une différence significative pour qu'un SWAC soit efficace. Alors, le premier constat que Ola a fait, c'est qu'il n'y a pas de statigraphie thermique bien définie, l'eau de la Manche étant mélangée par des marées et des courants importants et peu profonde. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'elle a aussi remarqué, c'est que sur la côte atlantique, on peut voir qu'à des températures de 15 mètres à 50 mètres, on peut trouver de l'eau qui est plus froide. Elle s'est donc concentrée sur ces profondeurs et ce qu'on constate, c'est que des températures de 12-13 degrés peuvent être atteintes relativement près des côtes, dans les zones qui sont entourées en rouge sur les cartes. Donc, le sud de la Cornoye et du Devon ainsi que la côte atlantique bretonne apparaissent comme des zones à potentiel pour l'été, donc pour le refroidissement. À côté, vous avez, sur la droite, vous avez une petite carte qui indique les degrés heures de refroidissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je ne suis pas technique, mais en gros, ces degrés heures, c'est une notion qui permet de voir dans quelle mesure on a des gros besoins, alors là, c'est pour le refroidissement, sur l'année. Ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas de gros besoins de refroidissement dans les zones identifiées, en tout cas, il y en a plus au sud de la Bretagne, moins plus au nord. Je pense que ce n'est pas quelque chose de surprenant pour tout le monde, mais ce qu'on sait aussi, et ce qui a été dit avant, c'est que là, on parle de besoins moyens, donc même pour les habitations et les sites de tout type. Alors qu'on sait très bien que les sites potentiels d'installation de non-soi, en tout cas pour la climatisation, vont être des sites à besoins importants et constants sur l'année, donc des sites bien particuliers. Ensuite, elle a fait le même travail, mais sur la saison hivernale. Pourquoi ? Parce que justement, dans notre région, il semble intéressant de se dire que le SWAC pourra aussi servir à chauffer. Alors là encore, il n'y a pas de statigraphie thermique évidente, toujours pour la même raison. On voit bien que les températures de l'air et de l'eau sont relativement proches. on constate l'effet de la mer du Nord qui vient refroidir la Manche et principalement le long des côtes, alors que le Gulf Stream, lui, réchauffe l'intérieur, en fait. Donc dans notre cas, ça ne nous arrange pas forcément d'avoir de l'eau près des côtes qui est refroidie en hiver, puisqu'on voudrait qu'elle soit plus chaude. Cependant, à des faibles profondeurs, cette fois, donc là, ce sont des cartes entre 0 et 20 mètres de profondeur, la différence de température peut être intéressante dans certaines zones. Et on voit encore une fois que le sud de la Cornouaille, du Devon et là même du Dorset, et la côte ouest bretonne, pourraient avoir un potentiel de chauffage pendant les périodes d'hiver. Les degrés de chauffage, cette fois, montrent que l'intérêt serait encore plus important que celui de refroidissement pendant l'été. Une fois qu'elle a identifié ces zones potentielles, elle a voulu vérifier sur des zones plus précises, elle a voulu vérifier que le SWAC serait effectivement utile tout au long de l'année. Donc, ce que vous voyez là, c'est une comparaison entre la température de l'air à différents moments de la journée, tout au long de l'année, et qui est comparée, ce sont les lignes, à la température de la mer à différentes profondeurs. Et ce qu'on constate, donc elle a ciblé des villes qui sont dans les zones identifiées précédemment, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, en hiver, la température de l'eau de mer reste supérieure à la température de l'air et qu'en été, la température de l'eau de mer est bien inférieure à celle de l'air, ce qu'on cherche dans notre cas précis. Donc, en conclusion, de cette partie-là, parce que c'est une des premières parties sur lesquelles elle a travaillé, on peut voir que dans la région, on pourrait avoir des SWAC qui fonctionneraient sur toute l'année pour fournir du refroidissement en été, mais aussi du chauffage en hiver. Et plus particulièrement, donc, sur deux zones, une au sud de l'Angleterre et plutôt le sud de la Bretagne. En parallèle, OLA est aidée par d'autres partenaires du projet, a voulu identifier le potentiel théorique d'économie d'énergie et de réduction de l'empreinte carbone sur toute la zone. On voit ici, c'est qu'il y a un potentiel important de réduction de l'énergie liée au chauffage et à la climatisation, plus important sur les côtes britanniques que sur les côtes françaises, mais qui serait de 10 à 30 %, ça c'est une valeur estimée pour la France, 50 à 60 % pour le Royaume-Uni et donc, cette économie d'énergie pourrait se transformer en diminution de l'empreinte carbone grâce au SWAC, avec là encore un potentiel important au Royaume-Uni, donc de 30 à 40 %. Donc, en conclusion de cette partie de son travail, elle dit qu'effectivement le SWAC peut être une solution intéressante dans la zone de la Manche si on peut l'utiliser tout au long de l'année, c'est-à-dire en climatisation l'été et en chauffage l'hiver, que par contre, il y a des bâtiments qui eux peuvent être situés tout autour, enfin tout au long de ces côtes-là qui en bénéficieraient à partir du moment où ils ont un besoin de refroidissement qui est constant sur l'année et important. On voit que les diminutions d'émissions de gaz à effet de serre pourraient être intéressantes sur la région et maintenant, elle va continuer son travail afin d'estimer la longueur des conduites pour atteindre les profondeurs qui ont été identifiées comme les profondeurs optimales dans notre zone et ça, évidemment, l'idée étant d'en déduire la capacité de chauffage et de refroidissement et surtout d'évaluer les coûts d'installation d'un SWAC, ce qui permettra d'évaluer également le retour sur investissement et en parallèle, elle travaille avec Bruno Garnier des profondices pour chercher à optimiser les différents composants du SWAC en fonction des besoins des sites potentiels et évidemment, dans une idée de diminuer les coûts d'installation pour favoriser la duplication de cette technologie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Anne-Caroline. Alors, il y a une question qui vient de nous être posée par Robin Chiesa. Il n'a pas compris quelle est l'université, le bureau d'études qui a réalisé les études d'optimisation de coûts et quelle est la personne à contacter pour plus d'infos ? Je peux répondre du coup. Du coup, ça a été réalisé par, tout ce qu'Anne-Caroline vient de vous présenter, ça a été réalisé par l'université de Exeter et la personne a contacté sur ce sujet-là, donc c'est Ola Zawal-Naguer qui fait d'ailleurs une présentation cet après-midi durant la session anglaise du webinaire et donc, en fait, toutes les questions que vous avez, enfin, déjà, toutes ces présentations-là seront disponibles en replay et partagées sur les médias de l'Euroswack et si vous avez des questions, vous pourrez les poser soit lors de la diffusion des replays, soit cet après-midi si vous êtes là directement à Ola. Et puis, n'hésitez pas aussi à me contacter directement, surtout si c'est plus facile en français. Voilà, moi, je fais le lien avec Ola sans aucun problème puis en tant que chef du projet Euroswack, je suis à même de diffuser les résultats des uns et des autres. Voilà. Tout à fait. On a David Guylaine. A-t-on des estimations plus précises de EER potentiel en froid en été et chaud l'hiver. Alors, selon moi, pour l'instant, Ola n'en a pas. Ça fait partie de ses objectifs. Après, Bruno, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, que c'est une partie un peu trop technique pour moi. Alors, c'est vrai qu'on a Bruno qui est présent. Alors, je confirme que Ola n'est pas encore à ce niveau-là, mais que c'est un de ses luttes pour la fin du projet. Merci. C'est bien ce que je pensais, mais je voulais en assurer. OK. Donc, on a David Wari de Harero. Il est nécessaire de préciser sur chacun des projets les installations permettent une substitution partielle ou complète des systèmes conventionnels. Cela revient effectivement à l'EER. David qui sera présent à la table ronde tout à l'heure. Si on n'a plus d'autres questions sur cette présentation, on va pouvoir passer à la suivante. d'autres points. Merci.